Pour moi, Anne est aussi bien chanteuse que vidéaste, que directrice artistique, que poétesse, figure de proue d'un mouvement, qu'écrivain. Ce qui me plaît, c'est que Anne, c'est le futur. Le projet Hashtag, c'est un propos sur notre époque. C'est un abécédaire créé par 26 artistes rassemblés autour d'un manifeste que j'ai écrit. Chaque artiste a choisi une lettre et il use la lettre par un mot et par une vidéo de 26 secondes. Je suis allée rencontrer tous les 26 artistes qui font partie de l'abécédaire. J'avais un protocole, deux séries de questions. C'est quoi d'être humain aujourd'hui en 2017 ? C'est quoi d'être artiste aujourd'hui en 2017 ? C'est quoi d'être artiste sur les réseaux sociaux aujourd'hui en 2017 ? La plupart des artistes, je les ai rencontrés sur Vine. J'étais un peu intimidée parce que je me demandais s'ils allaient dire oui ou non. Tous les artistes, c'est des gens dont j'admire beaucoup le travail, même si c'est des amis ou pas, ça n'empêche. Les émotions comme l'amour, la peur, l'angre, les expressez naturellement. Hashtag, c'est le point de départ de ce mouvement qui est incarné par Anne mais sur lequel se greffent plein de gens qui, même s'ils sont dans plein de pays différents dans le monde, appartiennent à une génération et à un mouvement commun, comme par exemple le fait de créer sur un mode un peu do-it-yourself, le fait de distribuer soi-même leurs créations, d'avoir des choses qu'ils défendent en commun, aussi bien autour de notions d'écologie que de politique. J'ai écrit ce manifeste après avoir recouvert mon appartement de post-it et de feuilles et de schémas, à regarder des docu, à lire des bouquins. Il est né d'une espèce de crise existentielle en fait quoi. Pour moi, ce projet, c'est un énorme tournant dans ma manière de faire et dans ma carrière, qui rassemble un peu toutes mes réflexions, mes pratiques que j'ai mises en place depuis 15 ans. L'idée, c'est que ça se développe. Son projet, c'est une grande plateforme, c'est que ça touche beaucoup beaucoup de spectateurs, donc c'est une forme que ça change dans le temps et c'est exceptionnel pour un priori. Quand ils ont annoncé les L'Oréal, j'étais hyper heureuse parce que c'est comme si toutes mes idées pouvaient enfin se matérialiser. J'étais genre, ça a fait un big bang. Le travail de Han, c'est comme si on mettait différentes images dans un shaker qu'on agitait, et qu'après, on servait, mais en agrémentant un petit peu, en faisant un liant entre tous ces ingrédients. Graphiquement, ce qu'elle fait, c'est ce qu'on fait en fait actuellement. Utiliser les GIF, utiliser les boucles, utiliser le collage, mais plus le collage traditionnel, mais en faire un collage numérique. Je suis née à l'époque aussi de MTV et MCM et les clips sur M6. Le digital s'est invité dans ma pratique via justement la création de clips musicaux. Le rôle de l'art, ça a toujours été d'être un miroir de son époque. Mais avec un outil comme les réseaux sociaux, on peut viser un public infini. parce que oui, Internet peut sauver le monde. Je pense qu'Anne a très bien compris qu'il faut d'abord interpeller les gens visuellement, de manière forte, impactante, pour après raconter quelque chose peut-être de plus profond. J'ai deux manières de travailler. J'ai mon moi intime et mon moi social. Mon moi intime, c'est mon moi qui va créer des montages, où il y a une sorte de dimension un peu thérapeutique et méditative et transcendantale dans la création d'images. Et le côté collectif, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans mon travail. En fait, elle a réussi à créer un mouvement et un univers à part autour d'elle qui est totalement cohérent entre qui elle est comme personne, ce qu'elle crée, ce qu'elle pense, la façon dont elle vit, ce qu'elle produit et la façon dont elle le produit, elle l'amène à son audience. Les gens, ils cherchent le bonheur dans des choses qui paraissent hyper compliquées parce qu'il y a toute l'angoisse qui se mêle. Mais en fait, le bonheur, il est très simple. Même si je travaille chez moi la plupart du temps, de sortir au moins une fois par jour. Je vais toucher un arbre, je vais renifler l'odeur des champignons. Ça marche. Ça vous prend cinq minutes. Ça peut paraître paradoxal d'être autant online et en même temps de se soucier de ce qu'on mange et de la santé du monde. Mais je pense que c'est juste le moyen de passer les messages. Ce n'est pas du tout le message en soi, en fait. Souvent, j'utilise le terme d'effondrement polymorphe pour décrire notre époque parce que c'est ce que je pense qu'on est en train de traverser. Non pas, genre, mon Dieu, c'est l'apocalypse, c'est la catastrophe, mais plus chouette, super, tout ça s'est en train de s'effondrer. Donc maintenant, on va pouvoir construire du neuf. Oui, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour.